Vous, je vous invite à éteindre vos lumières, à mettre vos écouteurs, à vous préparer un bon petit snack, la team ménage, vous pourrez reprendre vos habitudes, vous m'avez harcelé, j'arrive pas à faire mon ménage, j'arrive pas à faire mon télétravail, mais I am back, Inch'Allah, je suis là, donc maintenant vous pourrez tous reprendre vos habitudes, votre go et de retour. Et une fois que tout ceci est fait, la chorale, on se met en place, je sais que ça vous a manqué, mais hey, Sister, Isis, Clarence est de retour, sur Marie-Claarence, la ref, si vous n'avez jamais vu Sister Act et Sister Act 2, franchement, on n'est pas des amis, ok ? Donc, et quant aux autres, on se retrouve juste après, yeah, 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 yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où ? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Indonésie et plus précisément dans la ville de Bali. Donc, cette histoire, elle est arrivée, comme je vous l'ai dit, dans la ville de Bali, et elle est arrivée à trois hommes d'origine saoudienne. Donc, celui qui raconte cette histoire, c'est l'un des trois, et il se prénomme Hussain. Et les deux autres hommes de cette histoire s'appellent Saoud et Brahim. Donc, Hussain, celui qui raconte avec Saoud et Brahim, ils avaient pour habitude, eh bien, chaque année, de faire deux voyages par an, les trois ensemble. Alors, ils kiffaient tout le temps être, voilà, ensemble pour leur voyage, parce qu'ils avaient, en fait, les mêmes délires niveau voyage. C'est-à-dire qu'ils aiment les endroits exclusivement nature, qui sont encore assez authentiques. Ils n'aiment pas être, genre, on va dire, peut-être Dubaï ou Las Vegas. Ils veulent vraiment des choses authentiques. Ils nous donnent des exemples d'endroits qu'ils avaient déjà faits ensemble, tels que, par exemple, eh bien, la Suisse. Des endroits vraiment magnifiques. Ils ont fait Oman, ils ont déjà fait la Thaïlande. Voilà, les endroits qu'ils aiment. Ils ne vont pas dans les endroits dits touristiques, mais vraiment en pleine nature et tout ça, et ils kiffent vraiment. Il faut savoir que les trois amis, ils sont tellement fans de nature, de randonnée et tout ça, eh bien, qu'ils tiennent les trois un blog dans lequel, eh bien, ils te donnent des idées de voyage dits responsables et nature. Mais aussi, dans les pays, je vous rajoute quand même, ils ont été au Sri Lanka, ils ont été en Inde. Voilà, ils aiment beaucoup ce style d'endroit, de pays, de culture et ça correspondait vraiment à leur personnalité. Ils sont aussi des fans de photographies, de vidéos, ils ont du matos vraiment qui coûte cher, ils ont des drones et tout ça parce qu'ils immortalisent tous leurs moments ensemble en vacances et les partagent ensuite, eh bien, sur leur blog qui générait pas mal de membres. Donc, cette année, après maintes et maintes discussions, en fait, et Bali leur faisait à eux trois de l'œil quand ils voyaient, eh bien, sur Instagram, les feeds que ça défile, Bali, c'est magnifique. Même moi, je rêve d'aller là-bas, mais après cette histoire, je sais plus si je rêve vraiment d'y aller, ok ? Donc là, en fait, eux, quand ils voyaient défiler, eh bien, Bali, comment c'était ? C'est vraiment tous leurs critères. Des cascades, de la faune, la flore, la nature, être vraiment au milieu d'une forêt, t'as juste ta maison et tout autour de toi, c'est que la nature qui te fait face. Là, eux, il fallait pour eux vraiment qu'ils aillent à Bali. Donc, une fois qu'ils ont été sûrs de la destination qu'ils voulaient faire, à savoir maintenant Bali, eh bien, ils sont passés par leur agence habituelle qui, à chaque fois, leur organisait, eh bien, leur road trip, leur voyage. Donc là, ils ont vu avec eux, ils ont pris une énorme villa très, très belle au milieu, eh bien, de la nature et celle-ci faisait face à une cascade. Donc là, c'était plus que ce qu'ils ont demandé et donc, ils ont accepté. Et déjà, ils disent qu'à travers juste l'écran de l'agence de voyage par laquelle ils passaient, les trois, ils avaient juste une hâte, c'est d'arriver là-bas parce que pour eux, c'était office d'un petit paradis terrestre. Donc là, ils n'avaient qu'une idée en tête, c'est que la date du départ arrive et qu'ils se rendent, eh bien, à Bali. Donc, le jour arrive, ils prennent l'avion, tout se passe bien durant le vol. Ils arrivent en Indonésie, ils prennent un transport jusqu'à Bali, jusqu'à l'endroit, en fait, où ils ont réservé. Et c'est comme un espèce de complexe, pas hôtelier, c'était uniquement que des villas. Et parmi toutes les villas qu'il y avait, eh bien, dans ce complexe-là, eux trois avaient pris la plus chère et la plus belle, eh bien, des villas. Puisqu'il faut savoir que les trois hommes, Suoud, Brahim et Hussin, étaient des hommes d'affaires et qu'ils ne manquaient pas, Hamdoulilah, pour eux, eh bien, d'argent et de s'offrir les plus beaux aux endroits. Donc là, quand ils sont arrivés là-bas, déjà, en fait, ils étaient contents. Mais ils n'avaient même pas encore vu la villa dans laquelle ils allaient loger. Mais déjà, les autres villas, elles étaient très bien bâties, très bien exposées. Et déjà, la nature, elle était là, quoi, le critère principal. Alors, quand ils sont arrivés au niveau de leur villa et qu'on leur dit que c'est là qu'ils allaient loger, les trois, ils sont restés sans voix, puisque la cascade, elle est bien là. Tu as une forêt luxuriante qui te fait face. Tout est magnifique. Donc, les trois, ils étaient émus, contents. Et ils voulaient découvrir l'intérieur de cette villa de rêve. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais la villa en question, elle était quand même pas mal éloignée des autres villas. Tu sais, ça, ce n'était pas pareil. Elle était éloignée quand même de... C'était un bon petit chemin, quoi. Et ça ne les dérangeait pas, eux, du tout, à ce moment-là, qu'ils ne soient pas collés avec les autres personnes du complexe et tout. Mais au contraire, là, ils avaient vraiment leur rêve de Robinson Crusoe. Bon, Robinson Crusoe est moderne avec villa. Mais voilà, ils avaient l'impression d'être tout seuls. Mais il faut savoir que le complexe, il y a une réception, il y a des femmes de ménage, il y a des cuisiniers. Ça fonctionne comme un hôtel. Mais sauf que eux, leur emplacement, en fait, t'avais l'impression qu'ils étaient seuls au monde. Donc, c'est vraiment ça, en fait, aussi qui les attirait et qui leur donnait envie, vite, pardon, d'entamer leurs vacances. Il faut savoir aussi, eh bien, que c'était gardé, c'est sécurisé, c'est caméra et tout ça. Donc, vraiment, en fait, tu penses, tu oublies, en fait, tout cet aspect hôtel, service et tout. Quand tu es dans cette villa, tu as l'impression que tu es vraiment chez toi. Et tu es seule face à la nature, mais tu es quand même avec des gens. Voilà, c'était une précision quand même importante à vous donner. Donc, là, ils vont rentrer à l'intérieur de la villa et elle est encore plus belle à l'intérieur que de l'extérieur. C'est vraiment un rêve, il dit Hussine, éveillée. Donc, une fois qu'on leur montre un peu, vous savez, ceux de l'hôtel, quand ils vous installent dans la chambre, ils vous disent oui, alors là, c'est le bouton pour ci, là, c'est le bouton pour ça, etc., etc. Une fois qu'ils ont fini tout ça et que ce monsieur est parti, là, ils étaient contents et ils commençaient à parler de la répartition, dite, des chambres. Donc, Hussine, celui qui raconte l'histoire qui leur est arrivée, dit que cette villa, il y avait à l'intérieur de celle-ci, quatre chambres. Donc, lui, il a pris une chambre à l'étage avec l'homme qui s'appelle Suoud, avec son pote Suoud. Ibrahim, il a pris aussi une chambre, mais en bas, parce qu'il y avait deux chambres en haut et deux chambres en bas, et bien, il a pris une chambre du bas, juste pour y déposer ses affaires, etc., mais il refuse de dormir à l'intérieur de la chambre. Il veut dormir au salon parce que le salon, il a des sofas de luxe et complètement énormes et dans lesquels tu peux t'endormir, mais très facilement parce que le canapé est à l'aise et surtout, pourquoi, hormis la qualité des meubles et tout, c'est parce qu'il y avait une porte, en fait, qui donnait sur l'arrière du jardin et il y avait une autre porte, je ne sais pas, vous allez me comprendre, qui s'ouvre, on va dire, sur le dehors. Et le dehors, c'était quoi ? Et bien, c'était la forêt. Et pour Ibrahim, qui aime vraiment la nature, il ne voulait pas dormir dans la chambre. En fait, il avait pour projet de dormir les portes ouvertes, face comme ça, allongée à la nature, à la forêt, avec le bruit des animaux, le bruit des oiseaux de nuit, le bruit de la nuit, tout simplement. Et bien, c'était son kiff. Donc, il leur a dit, moi, je vais prendre juste une chambre pour déposer mes affaires et je dors ici, je ne bouge pas, c'est magnifique. Et puis, juste à l'arrière, en plus, il avait le bruit des cascades. Donc, il ne veut pas s'enfermer dans une chambre, il veut profiter au max comme lui l'entend. Donc, là, ses amis l'ont dit, ouais, il n'y avait pas de problème. De toute façon, tu fais comme tu le sens. On est juste déjà content et bien d'être là. Donc, ce qu'il faut savoir sur Ibrahim, qui veut dormir au salon, c'était que c'était parmi les trois, celui déjà qui était Hafez al-Quran, c'est-à-dire qu'il connaissait le Coran par cœur. Ça y est, il l'a appris. Il connaît le Coran par cœur, mashaAllah. Ensuite, c'était un des plus assidus dans la prière, plus que celui qui nous raconte, Hassin, et son autre ami. Il pesait, celui qui raconte et l'ami qui va dormir à l'étage aussi, il faisait la prière. Mais Ibrahim, en fait, il priait plus qu'eux, parce qu'il se levait aussi dans la nuit, pour faire des prières surérogatoire en plus, la prière de nuit et tout. Il était vraiment très religieux. Et aussi, au niveau caractère, c'est quelqu'un qui est très courageux et il lui en faut vraiment, pour peut-être l'apeurer ou qu'il craint quelque chose, la seule chose, lui, en fait, qu'il craint, c'est uniquement Dieu, tu vois. Et donc, ça, Hassin et Saoud, ils n'étaient pas comme lui au niveau caractère. Ils sont un peu plus, on va dire, pas peureux, mais un peu plus dans l'attention et quand même, ils sont moins courageux, eh bien, que Ibrahim. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, quand ils sont arrivés dans la villa, il était un peu plus de 16 heures et bientôt, c'était l'heure du maghreb qui allait venir, l'heure du coucher du soleil. Donc, ils voulaient dormir, mais ils ont résisté. Ils ont dit, on va s'endormir uniquement après la prière d'Elerisha, quand on aura dîner, on prie, après, on dort, comme ça, on ne va pas, genre, couper notre sommeil en deux fois. Mais aussi, ils disent que quand ils sont rentrés dans la maison, ils étaient super heureux, super excités et tout, mais ils ont tous ressenti une fatigue bizarre. Donc, ils n'ont pas trop calculé, ils ont mis ça sur, en fait, les heures de vol. Donc, à partir de ce moment-là, est venue l'heure de dîner. Ils ont dîné, ensuite, ils ont fait la prière, ils ont mis leur caméra, le drone, l'appareil photo, etc., etc., à charger et ils sont partis se coucher. Donc, Hussein et Suoud, ils sont montés à l'étage, chacun dans leur chambre, pour s'endormir et quant à Abraham, eh bien, il a ouvert les portes que je vous ai dit, eh bien, un peu plus haut dans l'histoire pour faire face à la forêt et au bruit de la nature et s'allonger sur le sofa et lui aussi a commencé, à son tour, eh bien, à s'endormir. Et là, on va aller dans la chambre, eh bien, de Hussein, celui qui nous raconte et il va nous dire un peu comment il a vécu sa première nuit dans cette ville-là. Donc, Hussein, il nous dit que cette nuit-là, il était tellement fatigué qu'il avait juste une idée en tête, eh bien, c'est de poser sa tête sur son oreiller et de commencer à partir dans le sommeil pour essayer demain, incha'Allah, d'être en forme puisqu'il y avait une grosse journée qui les attendait. Puis, il dit, il est là, il commence à s'endormir et il sent le sommeil l'envahir, mais il est quand même un peu conscient. Et il dit qu'il entend, eh bien, à l'extérieur, des gens discuter. Mais, on dirait, ils sont vraiment proches de la villa alors que les autres gens, comme je vous l'ai dit, du complexe, ils sont beaucoup plus loin qu'eux le sont. Donc, il se dit, en fait, c'est peut-être, genre, tout ce qui est la sécurité, les gens qui s'occupent du complexe, c'est peut-être eux qui discutent. Donc, il n'a pas vraiment calculé. Il dit aussi, il a senti une énorme soif et il a eu extrêmement chaud alors que la fenêtre du balcon est ouverte ainsi que la clim. Donc, normalement, il a dit, quand il fait ça, ça se passe très bien et tout. Mais là, il avait vraiment chaud et après, il a commencé à avoir soif. Mais, il a dit, quand il voulait se lever, il se sentait comme s'il avait un poids qui l'empêchait de se lever. Donc, il est resté comme ça avec la soif jusqu'à s'être endormi. Puis, il dit, au bout de quelques heures, il ouvre les yeux et il trouve Brahim, celui qui dort en bas, eh bien, au-dessus de lui qui était venu le réveiller pour faire la prière de l'aube. Donc, il dit, c'est Brahim, il était hors de question qu'il va se lever, lui prier tout seul. Il aimait beaucoup la prière de groupe. Donc, il n'avait aucun, il dit, scrupule ni mal à venir les réveiller pour faire la prière de l'aube et il dit, c'était pas plus mal. Donc, il a dit, premier truc bizarre qu'il va capter dans la chambre, c'est que lui, comme je vous l'ai dit, dormait avec la fenêtre du balcon ouverte. Là, il l'a trouvé, fermé. Donc, dans sa tête, il s'est dit, c'est peut-être Brahim, il faisait trop frais. Avant qu'il le réveille, il avait fermé la fenêtre. Et il dit, la chambre, elle était extrêmement fraîche mais lui, il avait vraiment transpiré. Il avait vraiment chaud. Donc, il met ça sur le compte que peut-être, avant que Brahim le réveille, il faisait sans doute un cauchemar. Mais en tout cas, si c'était le cas, il ne s'en souvient pas. Ensuite, quand Brahim, lui, il vérifie bien que ça y est, Hussein, il est debout, il va et il fait de même avec Saoud. Il le réveille pour venir faire la prière avec eux. Donc là, alhamdoulilah, ils ont fait la prière de l'Auf, la prière de l'Auf, tous ensemble, en jama'a. Et une fois qu'ils ont fini la prière, ils sont restés assis sur le tapis et ils faisaient les atkars, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de faire leurs petites prières comme ça, des petites invocations et tout. mais il dit Hussein, il remarque, eh bien, sur le visage d'Ibrahim, mon tabiri, genre, en gros, son visage, il n'est pas normal. Il a vraiment un air grave, un air soucieux. On dirait qu'il est ailleurs. En tout cas, Hussein, qui le connaît très bien puisque les trois sont amis depuis l'enfance, il n'a jamais vu le visage de son ami, surtout quand ils doivent rier, faire la prière, comme ça, soucieux, triste, ailleurs. Donc, là, Hussein, il va lui dire «Ibrahim, ça va ? » Donc, Brahim, il va immerger, il va lui dire « Hein ? » Il va lui dire « Ça va ? » Il va dire « Oui, oui, ça va. » Tu sais, tu connais, j'ai le sommeil lourd et quand je me réveille, je mets un peu, quelques temps, surtout quand je ne bois pas le café, à immerger, mais ne t'inquiète pas, oui, ça va. Puis, il dit quand même, s'il n'était pas rassuré par comment, en fait, il lui répond « Eh bien, Brahim, surtout que Brahim, tous les deux minutes, cappuccino, cappuccinette, il se penche comme ça, tac, et regarde à l'extérieur, eh bien, de la villa, les portes qu'il a laissées ouvertes, genre, direction la forêt. Tout le temps, il se penche comme ça, il regarde et il revient et continue de faire « Pssim, 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 il fait comme ça. Donc, en fait, Hussein Ditchi commence un peu à avoir des doutes et à être pas bien. les deux minutes, alors qu'il vient de leur demander que ça fait moins d'une minute, eh bien, Brahim leur dit « Vous, ça va ? Vous avez bien dormi ? » Alors, à chaque fois, il lui répondait « Oui, et toi ? » « Oui, vous êtes sûr que vous avez bien dormi ? Vous n'avez rien ressenti ? » « Non, on t'a dit « On a bien dormi, » « Ok, mais dites-moi, frère. » Voilà. Donc, quand ils m'ont dit « Non, mais c'est bon, une fois pour toutes, on a bien dormi. » « Ok, il a dit « Ok. » Ils se sont, donc, une fois les prières, les invocations finies, levés, fait une toilette et le petit déjeuner, on leur a ramené, ils ont pris leur petit déjeuner et ce jour-là, le programme, c'était d'aller visiter énormément de cascades. Donc, ils étaient les trois excités à l'idée d'immortaliser ces moments-là et surtout de voir ça non plus à travers l'écran, mais bien avec leurs propres yeux, en réel. Donc là, ils sont au cascade, ils kiffent, c'est magnifique, c'est incomparable avec déjà les émotions, sensations qu'ils ont vécues. Ils sont vraiment dans ce qu'ils aiment, leur délire et puis, ils rentrent à la villa, ils ont mangé une fois que ça, c'était fait et ils ont fait la prière et ont dormi. Donc là, on arrive au troisième jour sur place et bien à Bali. Donc là, cette troisième journée, ils sont sortis encore une fois à l'extérieur de la villa, ils ont fait les activités qui étaient prévues de faire dans leur déroulé de programmes de voyage et ils reviennent à la villa, ils étaient éclatés et ils n'ont qu'une idée en tête, se laver, manger un petit bout et dormir, reprendre des forces. Donc là, il dit quand même qu'il veut faire une révélation à savoir que lui, en vérité, depuis qu'il est rentré dans cette villa, elle est magnifique, elle est vraiment incomparable aux endroits dans lesquels ils ont déjà logé, mais il y a une atmosphère bizarre, un mood chelou dans cette villa. Il ne sait pas si ça ne vient que de lui puisque les autres ne lui ont pas parlé d'une sensation ou d'un ressenti, mais en tout cas, lui, pour lui, son ressenti, il n'est pas trompeur. Pour lui, il dit qu'il sentait qu'il y avait un plus avec eux dans la maison, mais il ne sait pas c'est quoi ? Si ce n'est que pour lui, genre, ce n'est pas humain, ce n'est pas une personne humaine en plus avec eux, mais c'est quelque chose qui lui disait genre en gros, la maison n'est pas sûre, la maison n'est pas bonne. Les ondes de cette villa, malgré qu'elle soit magnifique et tout ça, il y a quelque chose, je dirais, un peu d'obscur qui se dégage de celle-ci. Puis, il ne voulait pas en parler avec Saoud Ibrahim de peur peut-être qu'il se moque d'eux, ou qu'il ne le croit pas, qu'il remette ses paroles en doute. Donc, il a gardé ce ressenti-là exclusivement pour lui, mais plus il passait à l'intérieur de la villa du temps, plus en fait, ça devenait clair et wadah pour lui que vraiment, il y a quelque chose qui tourne par rond à l'intérieur de cette somptueuse villa. Donc là, Cappuccino, Cappuccinette, ils ont mangé, dîner ensemble et puis là, Abrahim, il était fatigué, il leur a dit je vais aller me coucher. Saoud pareil, il a dit il va parler avec sa femme et ses enfants et directement dormir. Et donc, c'est celui qui nous raconte, il dit il était tellement fatigué, il leur a dit moi je vais prendre une bonne douche et après, inch'Allah, je vais dormir. Donc voilà, c'était le programme des trois. Donc, il dit, Hussain, il rentre dans sa douche, il devait, voilà, se raser, se laver, se remettre en forme et tout. Donc, il a pris, il dit, genre, même pas une heure quoi, à se remettre, à se rafraîchir et tout. Puis, il sort de la chambre et puis là, il y a une grande surprise en face de lui, c'est que le pyjama et tout, qu'il avait préparé sur son lit soigneusement, parce que c'est quelqu'un de très ordonné, il va les retrouver au sol mais c'est pas que ça. En fait, tous les habits qu'il avait rangés dans les tiroirs, dans les armoires et tout ça, tout était paf, jeté. Comme vous savez, en mode, cambriolage quoi. C'était vraiment jeté de manière très, très sauvage, très bizarre. Donc là, c'est, ah, il commence à serrer, il commence à dire, non mais attends, on a quel âge où on est des pères de famille, on est des hommes d'affaires et tout ça et puis ça s'amuse encore à faire des trucs de gamins et tout comme ça. Surtout moi, je n'aime pas qu'on touche à mes affaires et puis là, carrément, on les a jetés au sol. Non mais, il commence comme ça à être énervé quoi. Donc là, il dit, il va aller régler ses comptes maintenant et surtout celui des deux qui a fait ça, il va venir avec lui, il va plier, il va remettre tout comme lui il avait fait. Donc là, il a sa serviette autour de la taille, il ouvre la porte du couloir, il marche direction pour lui directement, c'est Saoud. parce qu'il se dit, Brahim, il est trop intelligent, trop pieux pour faire un truc comme ça de gamin quoi. Ça peut être que Saoud parce que Saoud parmi la bande, c'était on va dire le farceur. Donc il arrive devant la porte de la chambre de Saoud, il toque, il toque, il toque, il n'y a aucune réponse mais il voit à travers la porte, il voit qu'en bas à travers la porte et à la lumière. Donc il se dit, dans sa tête, il croit trop, en fait, il va faire le mec genre, je dois et tout, je ne vais pas ouvrir la porte. Il me connaît mal ou il ne me connaît pas encore très bien malgré qu'on est amis depuis l'enfance. Il a ouvert la porte, eh bien, directement sur lui, à la scène et il avance un peu dans la chambre et il trouve de dos, il était déjà en train de crier, non mais t'as quel âge de faire ça, tatati, tatata, mais il trouve de dos, eh bien, Saoud qui regarde quelque chose et puis il s'avance lui aussi puisqu'il y avait un mur et il ne voyait pas encore la chambre, il s'avance et lui aussi, il y a du bordel partout dans la chambre et bien de Saoud et Saoud, lui aussi, il a l'air abasourdi et il parlait, il souchottait, non mais je vais les tuer, non mais ils ont quel âge, non mais tout le discours qu'il avait fait dans sa chambre, eh bien, Hassine, il le retrouve dans la bouche de Saoud qui avait l'air d'être autant énervé que lui. Donc là, Hassine, quand il voit la chambre de Saoud dans cet état, lui-même, il est choqué et donc il dit, moi, mais moi, je suis venue en fait te voir parce que dans ma chambre, si tu vois maintenant là, c'est pareil que toi et lui, en plus, c'était pire, on va dire Saoud, le deuxième puisque son ordinateur aussi, il était cassé dans un coin et tout. Donc là, ils sont perdus et Saoud, il lui dit, écoute, moi, je suis sortie parce que lui, dans sa chambre, il n'avait pas, comme Hassine, celui qui raconte, la salle de bain. Lui, la salle de bain, elle était hors de sa chambre. Donc il a dit, je suis juste sortie le temps d'aller brosser mes dents quand j'ai fini de parler avec ma femme et mes enfants pour me mettre au lit et quand je suis revenue dans la chambre, j'ai vu ça, je dis, la habla, la habla, genre en gros, ils ont quel âge et tout pour faire des pranks, des blagues comme ça qu'ils ne font même pas rire. Mais là, Hassine, il dit, tous les voyages qu'ils ont fait ensemble, jamais, il s'est passé un flash comme ça et jamais, en fait, dans la blague, ils ont été comme ça parce qu'en vérité, ce n'est pas drôle. Il dit, pour lui, c'est comme si on rentrait dans son intimité à toucher ses affaires et tout, c'est quelque chose que c'est intolérable pour lui. Et Saoud, c'était pareil. Donc là, quand lui-même, il a raconté à Saoud que sa chambre, si tu la vois, tu vas flipper, c'est dans le même cas que le truc, pour les deux, ils vont faire un petit moment de silence, ils vont dire, non, attends, si ce n'est pas toi qui a fait ça, si ce n'est pas moi qui ai fait ça dans ta chambre, le seul qui est avec nous en plus, eh bien, c'est Brahim, celui qui dormait à l'étage du bas. Donc là, pour eux, ça ne peut pas être autre chose, il n'y a personne de plus, on est bien d'accord, cappuccino, cappuccinette, qui sont uniquement eux trois à l'intérieur de cette maison. Donc, le seul qui peut les pranker, qui peut rigoler comme ça pour essayer soit de leur faire peur, soit de je ne sais quoi, eh bien, ça peut être que Brahim, on est d'accord, la logique veut ça. Donc là, ils vont descendre en bas pour aller dire à Brahim que tu es un gamin, que la blague que tu as fait, franchement, si c'était pour nous faire rire ou nous faire peur, en tout cas, ça ne nous a pas fait rire et ça nous a juste énervé. Mais surtout, maintenant, c'est à nous de rigoler puisque maintenant, tu vas venir ranger tout le calcaba, tout le bordel que tu as fait là, tu vas venir le ranger, frérot. Donc là, ils descendent et quand ils arrivent, là où il dort Brahim au salon, ils voient Brahim endormi. Donc là, les deux, il faut comme ça, ils rigolent, ils disent, c'est vraiment un bon acteur. Mais plus ils s'approchent de Brahim, plus en fait, tu vois qu'il est vraiment endormi en profondeur. C'est ça, il ne fait pas genre du semblant ou quelque chose, ça se voit vraiment qu'il est endormi. même, ils entendent son ronflement et ça se voit, ce n'est pas un ronflement simulé, c'est vraiment un vrai ronflement de personne quand, ça, elle est chaos. Donc là, quand même, ils se regardent, mais ils vont décider de le réveiller puisqu'ils disent peut-être qu'il est vraiment un bon acteur et de toute façon, on ne connaît jamais 100% vraiment les gens. Donc, ils vont commencer à l'appeler. Brahim, Brahim, rêve-toi, lève-toi, Brahim. Donc là, comme je vous ai dit, ils commencent à l'appeler jusqu'à que Brahim, quand il va commencer à s'immerger, à se réveiller comme ça, au début, il va paniquer, il va croire que la prière, elle est passée et qu'il ne s'est pas levé. Mais, il va voir que ce n'est pas du tout ça le sujet pour lequel Hussine et Saoud, ils sont en train de le réveiller. Putain, vous ne savez pas que tu es un bon acteur comme ça, les deux, ils éclatent de rire, ils collent, mais bon, ta blague, je te jure, en fait, ça ne nous a pas fait rire, mais là, c'est comment tu joues, en fait, ton jeu d'acteur, il est pourri, tout, tu veux faire le mec qui était endormi depuis, oh, les coulisses, les coulisses, ça ne tient pas, je vais trouver un autre truc pour mon décor Halloween, celui-là, il est nu. Donc, là, je vous ai dit, ils étaient éclatés, les deux, et bien, à l'idée que, tu vois, en fait, Brahim, il fait l'acteur. Ah, il commence même à lui dire, mais, toi, tu es un frère, toi, tu es un bon musulman, tu ne peux pas mentir, tu n'as pas honte de mentir, et tout, il dit, mais je m'entends quoi, là, il s'est redressé, il parle encore avec la voix, comme ça, là, quand tu viens de te réveiller, tu es fatigué, il dit, il y a quoi, il dit, tu es venu dans notre chambre, tu as jeté les affaires de Saoud, quand il est parti se brosser les gens, et moi, tu as entendu que je rentre dans la douche. Et là, il dit, Brahim, il est au regard, en mode, moi, je vais faire ça, moi, je vais faire ça, il leur jure, que, quand vous êtes montés, à vos chambres, moi, je me suis allongée, et depuis tout à l'heure, je dors, je redormais très très bien, je ne suis pas montée en haut, donc là, c'est les Saoudis, ce regard, puisque jamais, ô combien jamais, eh bien, Brahim, ne va jurer, même pour rigoler, jamais, s'il dit, Wallah, s'il jure, c'est que, il ne ment pas, il ne joue pas, il ne joue pas, avec les affaires de, ouais, je jure, c'est des paroles, jamais, donc là, ils ont paniqué, ils se sont regardés, Hassin, et Saoud, en mode, attends, c'est mort, il a dit, Wallah, et lui, on sait qu'il ne jure pas pour rien, donc, qui a fait, le halal dans ma chambre, et qui a fait le halal dans ta chambre, et Brahim, il voit très bien sur le visage de ses potes, qui sont en panique, et que, genre, ce n'est pas des allus qu'ils ont, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui a fait le bordel dans la chambre, donc là, Brahim, il va se mettre à parler, et Caputino, Caputiné, il va leur dire, les gars, je vais vous donner seulement un conseil, et vous avez intérêt à le suivre, et à m'écouter, et à faire ce que je vais vous dire, donc là, Hassin, et Saoud, ils sont attentifs, ils sont suspendus aux lèvres d'Ibrahim, Brahim, il va leur dire, les gars, avant de dormir, vous récitez, Ayat el-Kursi, le verset du trône, ensuite, vous dites les mu'awidettes, qu'lu'Allah wahad, qu'lu'a adoub la binnaz, qu'lu'a adoub la binnaz, qu'lu'a adoub la binnaz, vous récitez les trois, ensuite, vous dites, l'invocation, la dua, de nom, du sommeil, et là, vous dormez, vous ne dormez pas, vous ne vous endormez pas, sans avoir fait, les choses là, les trois choses que je vous ai dites, ok, donc là, Hussein, et Saoud, ils sont choqués, parce que, Brahim, il a le visage grave, et là, il ne rigole pas, et s'il leur dit ça, c'est qu'il sait sûrement quelque chose, il a le ressenti de quelque chose, mais peut-être qu'il ne veut pas, leur parler, pour les préserver, et qu'ils n'aient pas peur, parce que, même si, Hussein, il dit, on prie, avec Saoud, et qu'on ne fait pas le mal, qu'on est bien, genre, en gros, on ne fait que le minimum, mais, Brahim, lui, il est plus poussé dans la religion, qu'eux, et s'il dit quelque chose comme ça, en vérité, il faut juste l'écouter, pas chercher à comprendre, et là, il a dit toujours, il a été avec eux, en mode, il leur fait des rappels, il leur raconte des hadiths, il leur raconte les histoires des prophètes, plein, 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 il est comme ça, et cette fois-ci, en fait, son assistance, elle montre, à Hussein, et Saoud, qu'il y a quelque chose, dont lui, Brahim, il est au courant, et qu'il ne veut pas leur parler, pourquoi il ne veut pas leur dire, il ne sait pas, Hussein, à ce moment-là, pourquoi, mais en tout cas, il comprend que, là, comment, il est en train de leur mettre, la pression, et de leur faire promettre, de bien tenir, les choses qu'il leur a dit, il sait que, ce n'est pas, ce n'est pas un jeu, quoi. Donc là, ils sont retournés, dans leur chambre, Brahim, il est monté avec eux, il a aidé chacun, à remettre, les affaires en place, ensuite, est venue la prière de l'aube, Salat al-Fajar, ils ont prié, ils ont dormi un peu, derrière celle-ci, derrière la prière, et après, ils se sont levés, ils ont pris un petit déjeuner, et, ils sortaient, il était quand même, encore un peu tôt, mais, le programme voulait que, voilà, ils ne peuvent pas, faire des grasse-mâtes, et tout ça, qui part, puisque, leur guide, le chauffeur, allait venir, dans quelques minutes, à peine maintenant, donc, ils sortent hors de la villa, et ils attendent devant, puis, Siniji, un peu, proche d'eux, mais, pas trop, il voit, une vieille femme, qui avait la tenue de femme, de ménage, avec la marque du complexe, dans lequel ils étaient, et, il comprend qu'elle travaille ici, sauf que, cette femme, ils ne l'ont jamais vue, auparavant, et puis, ils n'ont jamais vu, en vérité, des employés, aussi proches, on va dire, de leur villa, donc, cette vieille femme, il dit, la particularité, qu'elle avait, et bien, c'est qu'elle, elle est regardée, d'un regard, un peu bizarre, son regard, il a essayé, de le fuir, mais la dame faisait que, d'essayer, d'attirer son regard, et de le regarder, elle ne les lâchait pas, d'un seul yota, quoi, elle était là, elle est regardée, avec assistance, il a dit qu'il était un peu, au début, mal à l'aise, puis un peu après, il a eu la peur, et l'incompréhension, de pourquoi, cette dame, en fait, elle est en train, de les regarder, comme ça, donc, cette vieille femme, elle est encore, en train, de les scarface, et il dit, comme il ne veut pas, s'empêcher, à chaque fois, de revenir, vers elle, pour sentir son regard, et de voir, continuer à les regarder, puis il dit, à un moment donné, il a eu comme un ressenti, que cette dame, en vérité, elle avait envie, de venir vers eux, leur dire quelque chose, mais comme si, qu'elle était empêchée, ou qu'elle s'empêchait, d'avancer vers eux, pour leur parler, mais il a senti, qu'elle voulait parler, avec eux, mais lui, il n'a pas osé, il dit, c'est de partir, vers elle, ni Ibrahim, ni Saoud, mais son regard là, à un moment donné, quand même, ils vont ressentir, comme si, elle avait de la compassion, pour eux, et qu'elle voulait, leur dire quelque chose, mais qu'elle n'a pas osé, et au moment, où peut-être, celle-ci, allait avancer, voilà le chauffeur, qui est arrivé, donc ils sont montés, dans la voiture, ils sont passés, à côté d'elle, et celle-ci, continue, et bien, de les regarder, et au bout d'un moment, ils l'ont vu, à la villa, et rester face, à celle-ci. Donc, cette journée là, encore, ils ont dit, qu'elle était superbe, magnifique, qu'ils ont fait, énormément, de visites, qu'ils ont énormément, fait de vidéos, de photos, du drone, que c'était, juste magnifique, et tout ça, et ils sont revenus, et bien, le soir, à la villa, ils avaient mangé, cette nuit là, à l'extérieur, donc il restait, juste, et bien pour eux, à ce qu'ils fassent, une petite douche, qu'ils rattrapent leur prière, et qu'ils aillent dormir, donc, c'est ce que Brahim, et Saoud ont fait, se sont douchés, ils ont prié, et se sont couchés, mais lui, il avait une habitude, celui qui nous raconte, c'est qu'il aimait, énormément, le café, et comme il n'en avait pas bu, de la journée, ça lui manquait tellement, qu'il s'était fait, une grosse tasse, de café, et qu'il a bu, mais le problème, c'est quand il est parti, pour dormir, il a fait, il dit que de tourner, dans tous les sens, dans son lit, parce que c'était impossible, avec la quantité de café, qu'il allait bu, et bien qu'il s'endorme, donc là, cappuccino, cappuccinette, il nous dit, que c'était tellement impossible, il s'est souligné tellement, de faire juste la doupie, dans son lit, et bien, qu'il s'est dit, qu'il allait se lever, et aller au balcon, peut-être respirer un peu, d'air frais, entendre le bruit de la cascade, le bruit des oiseaux, de la nuit, de la forêt, peut-être que ça, ça allait en fait, l'apaiser, et le détendre, le relaxer, et qui, quand il va se remettre à son lit, va pouvoir enfin trouver le sommeil, sauf qu'il nous dit, que cette nuit là, il avait oublié, et bien, la recommandation, d'Ebrahim, à savoir, réciter, Ayat Likorsi, le verset du trône, les Mohammedites, et dire la vocation de nuit, pour faire d'eau, pour le sommeil, il avait oublié de faire tout ça, donc il se lève, il va au balcon, il est sur le balcon, et le balcon de sa chambre donné, exactement, sur la porte arrière, que Bahim laissait, et bien, ouverte, direction la forêt, vous allez comprendre, donc il est sur le balcon, il est super content, cette nuit là, la lune, elle est vraiment belle, les étoiles, et puis ses yeux, il se balade, il se balade, et puis ils vont venir, au niveau, et bien, de la forêt, juste en face de lui, et puis là, il dit, le Mahdi, il va voir un truc, bizarre, un truc, en fait, qui va lui donner des frissons, de l'incompréhension, de, attends, c'est quoi ça, et bien, le signe, de son balcon, il voit, qu'une femme, est en train, non, de regarder, la villa, mais de le regarder, lui, genre, eye contact, donc, il referme plusieurs fois, ses yeux, il les frotte, il les ouvre, il voit toujours, cette femme, elle est là, debout, en train de le regarder, droit dans les yeux, puis il dit, cette femme, subhanallah, il peut même pas la décrire, tellement qu'elle faisait peur, sa manière d'être debout, de se tenir aussi, faisait peur, et surtout, qu'est-ce qu'elle faisait là, à une heure pareille, de la nuit, debout, comme ça, en ce que la forêt, dans la pénombre, mais il distingue ses vêtements, et tout, bref, il dit, vision d'horreur, donc là, il sait pas en fait, comment il doit agir, qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce que, genre, en gros, ce qu'il voit, c'est vraiment ça, mais à force d'ouvrir et fermer les yeux, à chaque fois, revoir cette femme, là, debout, le regarder, lui, genre, à l'étage, c'est juste, sa tête et tout, ils sont levés vers lui, là, il commence à paniquer, il est pas bien. Et donc, il nous l'a décrit, il dit qu'elle avait des cheveux extrêmement longs, que, voilà, il voit qu'elle le regarde lui, ses vêtements, il avait l'air d'être vraiment sale, sa peau, il dit, elle était de couleur de peau noire, mais qu'il a jamais vu du noir comme ça, dans la peau, quoi, humaine, il sait pas en fait, mais dans tout ça, le plus bizarre, il dit en fait, c'est que, cette femme, le regarder directement, dans les yeux, donc, ils sont, il a dit, ils sont restés un long moment, comme ça, se regarder, après, quelques longues minutes, il va décider, il dit, de rentrer dans sa chambre, fermer la porte du balcon, se mettre de son lit, mettre sa main, comme ça, là, sur l'oreiller, et dire, peut-être que la pauvre, misquine, c'est juste une vieille femme pauvre, et peut-être qu'elle, c'est qu'on est là, et qu'elle attend de nous, peut-être, le lendemain, qu'elle va rester jusqu'à demain, qu'on lui donne un peu de sous, ou à manger, ou quelque chose, bref, il essaye de trouver quelque chose de logique, puis il dit, quand même, au bout de 10 minutes, il a eu la curiosité, la curiosité de quoi ? Il veut savoir, en fait, si cette femme, elle est partie, ou en fait, si elle est toujours là, parce que de son lit allongé, il peut pas voir si elle est présente, ou si elle est, elle s'en est allée. Donc, la curiosité va être plus forte, pour ce signe, et il va descendre de son lit, donc là, quand il est en face du rideau, il le tire tout doucement, et se met à regarder, où cette femme était debout, à côté de la forêt, et dites-vous, qu'il la revoit là-bas. Et il dit, le plus flippant, c'est qu'on dirait qu'elle attendait, et qu'elle savait qu'il allait se relever, pour voir si elle était là. Et il dit, là, son regard, il était encore plus flippant, que la première fois qu'il l'avait vu. Un regard noir, il dit, il a eu la sensation, comme si c'était son ennemi, alors qu'il la connaît même pas, il est même pas de ce pays, c'est juste qu'il dit un vacancier, donc pourquoi en fait, elle le regarde avec un regard de haine, comme ça. Mais il dit, là, le plus flippant, c'est pas ça. C'est qu'après quelques longues minutes, comme ça, à l'observer, il voit que cette dame, elle commence à marcher. Mais ça démarche, on dirait qu'elle boite, elle est bizarre. Et surtout, c'est que cette femme, elle est en train de marcher en boitant, mais de venir là. Mais de venir où? De venir en direction de la porte que Brahim, il laisse ouvert. Genre, en fait, il comprend que la dame, elle est en train d'arriver chez eux. Imaginez-vous ça. Donc, Hassane, il a dit, elle est toujours en train de venir en direction de leur villa. Il est rentré dans sa chambre, il a fermé la porte, le rideau. Il a dit, il s'est dit, non mais de toute façon, même si elle fait genre la meuf qui va venir, elle va même pas vous oser, ne serait-ce que franchir l'entrée de la porte extérieure et surtout rentrer à la maison parce que voilà, elle n'est pas folle, elle sait qu'il y a la police, il y a la sécurité et tout, elle ne va jamais faire ça, elle ne peut pas. Et de toute façon, il dit lui, moi je suis au deuxième étage, donc je ne risque rien, même si elle avait en tête de me faire quelque chose. En fait, il essaie de se rassurer comme ça, tout simplement en se disant, elle va s'arrêter devant la maison et c'est tout, elle ne peut pas aller plus loin. Donc là, il dit au bout d'une demi-heure, il commence à s'endormir, mais toujours de manière très agitée, à se retourner dans tous les sens. Quand là, il dit, il y a quelque chose qui va le choquer et lui glacer le sang, c'est qu'il va attendre le cri d'une femme, mais vraiment horrible quoi. Ça l'a tellement fait paniquer, il a dit, c'est mis debout, tac, direct. Il a dit, le son avait l'impression, il venait de la forêt. Donc il repart, il ouvre le rideau, il ouvre la porte, le balcon, il regarde comme ça, et il voit que la dame, elle n'est plus là. Mais le cri là, il était trop proche. Donc il dit, il prend son courage, il sort du balcon, il regarde bien dans le jardin, il va même se mettre comme ça, sur la pointe des pieds, pour regarder en bas, mais il voit que, wesh, il n'y a personne. Donc là, il commence à paniquer, il se tire, mais c'est qui qui a crié, un cri pareil. Donc il décide de retourner à l'intérieur de la chambre, refermer le balcon, le rideau, se mettre dans son lit et s'endormir. Mais il dit, qu'au bout, d'une heure, il va encore se réveiller en sursaut. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper à sa porte comme un taré et surtout, qui baisse la poignée comme ça, qui cherche à entrer à tout prix dans la chambre. Je suis désolée, mes voisins, ils ont deux chiens et voilà. Et dès qu'il y a du passage, il a beau. Bersin, il dit que lui, il a toujours une habitude, c'est qu'il ne s'endort jamais sans fermer la porte derrière lui à clé de la chambre où il est. Il va se lever derrière la porte sans l'ouvrir, bien sûr, et dire, genre c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Ouf, ouf, pitié, ouf, c'est Saoud, celui qui dort à l'étage avec lui. Bersin, il a reconnu que c'était Saoud malgré qu'il dit que Saoud, il entendait juste sa respiration rapide, qu'il essayait de parler mais pas trop fort et qu'il, ça se voyait, il n'était pas bien. Et quand il lui a dit on a Saoud, Saoud, genre, je suis Saoud, ouf, 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 c'est là qu'il a reconnu parce que pour lui il connait son timbre de voix et il sait que c'est vraiment Saoud. Donc il a dit, il a mis sa main sur la clé, il commence à tourner dès que Saoud, il entend à l'extérieur que la porte, elle est ouverte, il va pousser la porte, baisser la poignée si bien que ça va taper, dites-vous, Hassine, il va tomber en arrière dans sa chambre et il voit Hassine et bien que Saoud il reclaque la porte et il ferme la clé. et il est là, il respire fort et il tremble. Il a dit, il voit ses jambes, ses mollets, son corps, il tremble alors qu'il nous dit, Hassine, que Saoud, c'était le plus musclé d'entre les trois, il fait deux mètres quelque chose, c'est vraiment un gaillard. Donc de le voir comme ça, trembler, pas bien, à peine respirer, il a dit Hassine, il est en panique, il n'arrivait même pas à se relever tellement que jamais il aurait cru voir un jour son ami dans un état pareil. Là, il dit Hassine, il essaye de parler avec lui, de lui dire, il y a quoi mon ami, il y a quoi, il t'arrive quoi, pourquoi t'es dans cet état, raconte-moi, dis-moi, tu me fais peur, tu me fais paniquer. Il dit là, Saoudi s'est avancé vers lui et il s'est jeté dans ses bras et il pleurait, il dit comme un enfant. C'était des vraies larmes. Il a dit, il sentait son pyjama qui devenait mouillé des larmes de Saoudi. Et il a dit, il le serre lui aussi dans les bras pour essayer genre de le calmer, il dit, ses bras ils vont comme ça. Parce que Saoudi, il trempe de cette manière, de la tête aux pieds, il n'est pas bien. Il lui dit, t'as quoi ? Il dit, il n'arrive pas à parler, rien qu'il pleure. Alors il va le tirer doucement avec lui et l'asseoir sur le lit et commencer à réciter un peu de courant sur lui et il sent qu'il commence un peu à lâcher prise. Saoudi à se détendre et arrêter de pleurer et de se calmer. Ce n'était pas du cinéma. Il a vécu quelque chose, il a vu quelque chose, il a peut-être entendu une nouvelle qu'il a achevée, il a commencé à craindre que peut-être on a appelé un adieu, tes parents sont morts, ton épouse, ton enfant. Il lui a demandé ce que c'est ça. Il faisait juste avec la tête ça, Saoudi et tout. Alors dis-moi, alors dis-moi. Et enfin, Caputino, Caputinette, Saoudi va parler et dire en fait qu'est-ce qu'il a mis dans cet état. Mon frère, je vais te raconter, mais s'il te plaît, s'il te plaît, ne me laisse pas. S'il te plaît, ne t'élonne pas de moi. S'il te plaît, reste avec moi. Je fais que de répéter ça. Donc, il a dit, ouais, ta caisse, je vais aller nulle part, je vais rester collé à toi. Si tu veux même, je vais m'attacher à toi ou juste dis-moi. J'ai dit, j'ai été réveillée par le cri d'une femme horrible. Je ne peux même pas. Et Hassin te dire, le cri, quand je l'ai entendu, le ressenti que j'ai eu dans mon corps et dans mon cœur, je n'étais pas bien. Je me suis levée directement. Donc là, Hassin, il le regarde. Vous vous rappelez, lui aussi, il a entendu le cri de la femme. Il est sorti, il n'a rien vu. Il lui dit, ok, vas-y, continue. Il lui dit, donc, ça m'a fait peur, mais dans ma chambre, j'ai commencé à entendre après ce cri, comme une femme avec une enfant où je ne sais pas qui était en train de parler les deux ensemble. Donc là, il a dit, comme il ne savait pas si c'était dans son cerveau qu'il s'imagine qu'il y a des gens dans sa chambre qui sont en train de parler, la meilleure manière d'être sûr, eh bien, c'est d'allumer la lumière et de voir s'il y a quelqu'un en plus à écouter dans la chambre. Sauf que la grande lumière qui est claire, il faut qu'il se mette debout. Mais à ce moment-là, il était en panique, il ne veut pas se lever de son lit. À côté de lui, il y a la table de chevet avec la petite veilleuse. Ce n'était même pas une lampe. Donc quand il a allumé, elle éclairait tellement peu et bien qu'il ne voyait même pas l'entièreté de la chambre. Mais ce qu'il va voir va amplement lui suffire en termes d'horreur car en regardant et en faisant travailler son regard, comme je vous ai dit, ce n'était pas éclairé de fou, il va quand même distinguer dans le coin de la chambre quelqu'un, une femme, car il voit des cheveux londs, debout dans le coin de la chambre. Sauf que cette femme, elle est debout dans le coin, mais de dos. Donc là, il a dit, ce houd, il n'arrivait plus à bouger. Il se demande, c'est qui et comment elle est rentrée dans sa chambre et elle veut quoi ? Et c'est quoi ce délire ? Elle s'est tournée tout doucement vers lui et qu'elle a commencé à le regarder un regard vraiment apeurant, comme si c'était son ennemi. Il a dit, il a ressenti comme s'il y avait un hissab entre eux, genre ils avaient un compte à régler. Ça ne vous rappelle pas ce que Hussine a décrit au niveau du regard de la femme qu'il regardait depuis la forêt ? Ensuite, il décrit sa peau et c'est la description que Hussine aussi nous a donnée. Ensuite, il décrit aussi ses vêtements et c'est la description que Hussine aussi avait donnée. Donc, dans la tête de Hussine, il dit à ce moment-là, il était en panique puisqu'il commence à comprendre que ce qu'il avait pris pour une hallucination ou un rêve était en vérité réelle. Pour continuer, je vous invite, cappuccino, cappuccinette, pour ceux et celles que ce n'est pas encore fait, à mettre mon petit like et à vous abonner et surtout maintenant à vous imaginer ne serait-ce que deux minutes dans la peau de ce août. vous êtes avec vos amis en vacances et que vous êtes dans votre lit tranquillement calé et que vous entendez des bruits à l'intérieur de votre chambre. Et ces voix-là, vous ne les reconnaissez pas, ce n'est pas les voix de vos amis. Donc, vous allez tout simplement allumer la lumière et voir une inconnue dans votre chambre. Et cette inconnue, elle vous donne son dos. Vous n'avez même pas vu encore son visage. Mais de dos, déjà, la frayeur commence à vous éveillir. Et là, quand elle va se retourner, c'est l'horreur absolue, indescriptible qui vous marquera à vie que vous allez voir devant vous. Donc là, imaginez juste ça. Donc là, sur Udidi, cette femme a commencé à parler avec colère en langue indonésienne. Et comment, en fait, ils savaient qu'elle parlait en indonésien ? C'est simple parce que c'était la langue qu'ils entendaient toute la journée à l'extérieur de la villa en côtoyant les gens du pays. Et tout ça, il a assimilé, en fait, le dialecte du pays. Mais il ne savait pas, bien sûr, et bien évidemment, ce qu'elle était en train de lui reprocher ou de lui dire. Donc, il a dit, il a essayé de réciter le Coran mais impossible. Il a dit, il a mélangé des versets. Il a dit, peut-être, il dit même des paroles qui n'ont rien à voir avec les paroles du Coran tellement qu'il avait peur puisque à force en fait qu'il essaye de réciter, de se protéger, cette femme est en train de s'avancer vers lui en boitant. Même description que Hassine a donnée quand elle venait vers la villa. Donc, il a dit, c'était très affreurant. Mais aussi, Saoudi dit que plus elle s'approchait et grâce à la petite veilleuse qu'il avait, il voyait les traits de son visage et il a dit, on dirait qu'elle avait un visage qui était cramé, brûlé, indescriptif tellement qu'il faisait peur et plus il s'approchait, plus les traits. En fait, il les voyait bien. qu'il a enlevé sa couverture comme ça d'un coup et il a dit, il a ouvert la porte de sa chambre et il a commencé à courir direction non l'étage du bas où Brahim dormait mais la chambre la plus proche et la personne la plus proche de lui à cet instant-là dans cette terreur, c'était Hassine celui qui nous raconte. C'est pour ça qu'il s'était mis à taper contre la porte et à ouvrir puisque cette femme continuait de venir et de s'approcher dangereusement de Saoud et si jamais elle l'avait attrapée quelle aurait été dit Saoud sa fin ? Mais il dit à ce moment Hassine il est tellement vraiment pas bien et bien Saoud qu'il ne veut pas lui rajouter de la peur. Il est déjà bien assez dans la terreur, dans l'horreur pour qu'il dit à cette façon il lui dise mais c'est la femme que j'ai vue à la forêt j'ai eu l'impression qu'elle est rentrée à la maison etc. Il a dit il ne voulait pas lui dire. Il a gardé ça pour lui mais il savait très bien qu'il n'avait pas halluciné que ce n'était pas un mensonge que ce qu'il a vécu et ce qu'il a vu et bien c'était du réel. Mais à cet instant il a dit il voulait préserver son ami puisqu'il a vu qu'il était vraiment dans la peur et qu'il n'était vraiment pas bien. Donc à partir de ce moment-là Hassine va prendre la décision et bien de dire Ah Saoud non mais mon ami t'as sûrement rêvé c'était pas réel t'inquiète pas il le rassure comme il peut il va lui dire tu sais je vais te prouver mon ami que tu as halluciné que c'était sûrement un mauvais rêve et parfois il y a des rêves qui paraissent tellement réels mais viens on va toi et moi on va dans ta chambre on va aller faire un tour et tu vas voir qu'il n'y a rien. Donc il dit au début quand Saoud il a entendu genre en gros on va aller voir dans sa somme ça veut dire ouvrir la porte et sortir et traverser le couloir et aller dans ta chambre pour Saoud c'était impossible il voulait rester enfermé dans la chambre mais Saoud il a dit oui il avait peur pardon Hassine il a dit oui il avait peur mais il voulait que son ami il arrête de trembler comme ça et d'être dans la panique donc là il va tout faire Hassine pour rassurer et surtout convaincre Saoud d'aller voir de ses yeux que t'as rêvé t'as rêvé alors quand il accepte Saoud il dit il passe en premier Hassine devant la porte de la chambre pour l'ouvrir mais il n'est pas rassuré il n'est pas du tout rassuré mais à cet instant malgré qu'il avait peur sa peur à lui il a dit il arrivait à la contrôler mais Saoud sa peur était incontrôlable et il fallait qu'il l'apaise donc il dit Bismillah il tourne la clé il ouvre la porte il passe une tête il voit que le couloir malgré qu'il n'y a pas de lumière il n'y a personne alors il allume la lumière du couloir et il commence à s'avancer les deux vers la chambre de Saoud il dit quand il marche dans le couloir il le tient par derrière fort et bien Saoud il n'est pas rassuré et il dit sans tous les deux minutes il se retourne Saoud pour regarder derrière lui et lui il le rassurait t'inquiète il n'y a rien arrêt de retourner t'inquiète pas je gère et tout et il se met à réciter il dit le courant plus il s'approche de la chambre de Saoud plus il récitait un peu à haute voix elle était le courcier le verset du trône et le courant qu'il connaissait donc quand il soit arrivé la porte de la chambre elle était grande ouverte mais la chambre était plongée dans une obscurité il dit Hussine totale donc là il dit la seule peur qu'il avait à cet instant c'est que la femme sorte d'un coup d'un seul devant eux et que leur coeur s'arrête donc il dit c'est pour ça qu'il mettait vraiment un point d'honneur à réciter le plus de fois possible comme il pouvait le courant alors quand ils sont devant la chambre il pose quand même la question à Saoud quand tu as quitté la chambre la lumière du chevet tu l'as laissée allumée ou éteinte ? il dit je l'ai laissée allumée mais là le problème c'est qu'elle était éteinte d'où l'obscurité anormalement obscure de la chambre donc il dit il ne sait pas comment il a eu le courage c'est vraiment par rapport à Saoud qui s'est encouragé Saoud a rentré le premier dans la chambre et à mettre sa main vide tac allumé la lumière il dit c'était vide il n'y avait pas la fin mais ils n'ont pas compris pourquoi la lumière de la bonjour était éteinte alors que quand ils se sont avancés dites-vous qu'elle était bien en position du bouton allumée dans ce sens donc là il dit Saoud il a commencé à rassurer Saoud t'as vu il n'y a rien et Saoud il n'en revenait pas et lui il t'a vu je t'ai dit t'as rêvé tu sais quoi moi je pense Allah je soupçonne Brahim c'est devenu un gamin et c'est lui qui a dû sûrement te faire une farce il a acheté un masque et tout ça il fait le mec il veut te faire peur il a toujours pas dit il veut te faire peur et toi viens on va descendre on va lui tirer les oreilles quand ils sont descendus et bien Brahim était endormi encore profondément donc il nous réveillait et quand il a immergé il leur a dit il se passe quoi là Hassine il dit je lui dis ça se fait pas tu lui as fait peur pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais les gamins après tu descends vite et tu fais le mec qui dort et tout là il les a regardés Brahim les deux il leur a dit il faut parler de quoi et là ils ont raconté et même à ce moment là à partir de ce moment là il va raconter le truc de la forêt et même Saoud il va avoir encore plus de serre de poule parce qu'il va comprendre en fait qu'il a pas rêvé au final et qu'il a vécu aussi quelque chose de bizarre cette nuit là et bien Hassine celui qui nous raconte donc Brahim il écoute attentivement les deux récits et puis il va faire un petit silence et il va lever la tête et leur dire attendez je vais vous poser juste une question alors les deux disent oui il leur dit est-ce que vous avez fait ce que je vous ai dit est-ce que vous avez récité est-ce que c'est le verset du trône les invocations vous avez fait tout ça que je vous ai demandé de faire là les deux se sont regardés et ils vont regarder Brahim et lui dire non on a oublié donc quand ils ont répondu non Brahim il était énervé il leur a dit franchement si je vous ai dit de faire ça je sais très bien pourquoi donc là Hassine il a commencé un peu à être irrité il lui dit mais vas-y frère en gros si tu sais quelque chose si tu es au courant d'un truc franchement dis-nous parce que là on va mourir et l'Abrahim il a dit non c'est juste qu'en fait le musulman il a des devoirs à faire et des recommandations à dire avant de dormir voilà c'est tout mais il n'y a rien de plus ne t'embarrasse pas avec ça mais maintenant franchement les gars si je vous ai dit de le faire il faut vraiment le faire de toute façon normalement ça doit être un automatisme je n'ai pas à vos grands âges à vous faire le rappel qu'avant de dormir il y a des choses à faire et à dire donc là que ce soit Hassine ou Saoud ils étaient gênés quoi parce qu'en vérité il avait raison Abrahim donc là quand même Abrahim il va se lever parce qu'il a bon cœur il va leur reciter chacun du courant en mettant une main sur leur tête à réciter quand il a fini de réciter il est parti chercher deux verres d'eau il a récité du courant dessus et il leur a donné à boire à chacun et il leur a dit maintenant à aller dormir il reste encore quelques temps avant la prière de l'eau et ne vous inquiétez pas je viendrai vous réveiller pour comprendre ensemble ils ont dit ok sauf que Saoud celui qui a vécu l'épisode traumatisant dans sa chambre il était hors de question en fait qu'il retourne dormir tout seul donc Abrahim il va dire à Hassine celui qui nous raconte dors soit dans sa chambre avec lui soit il vient dormir avec toi donc là Saoud il a dit non non je vais dormir dans sa chambre à lui il était en panique de sa chambre donc il lui a dit pardon Hassine il n'y a aucun souci ils sont montés les deux dans la chambre et il a dit il s'est mis avec lui dans le lit et bien Saoud et qu'il a collé son dos au dos de Hassine de celui qui nous raconte tellement qu'il était en panique et il le tenait en bas il lui tenait son pyjama fort et il a demandé Saoud à Hassine de s'endormir si possible que quand lui sera endormi il ne veut pas rester éveillé tout seul donc comme il était plus courageux on va dire moins apeuré de la situation à ce moment à Hassine il va lui dire t'inquiète pas condors-toi je m'endormirai après t'inquiète et c'est ce qu'il a fait et une fois qu'il était endormi Saoud à son tour va s'endormir et bien Hassine et comme a dit et bien Hassine la peur subhanallah ne connait pas les âges ni rien la peur ça peut être à tout âge et t'as beau être un homme ou une femme quand il y a la peur il y a la peur ce matin là ils se sont levés à la prière de l'eau Barahim il les a réveillés ils ont prié et une fois qu'ils ont fini de faire tout ça ils ont pris leur petit déjeuner puis là Hassine il dit qu'il prend le téléphone et appelle la réception parce qu'il va se plaindre de quoi il va pas se plaindre qu'il a un ressenti bizarre d'abord dans la maison ni rien mais il va se plaindre que le ménage n'est pas fait que ça fait plusieurs jours maintenant qu'il est à l'intérieur de la villa donc il dit elle est absolument pas c'est pas une question qu'elle est dégueulasse et tout mais il y a des poubelles qui doivent être jetées un coup d'aspirateur doit être donné la serpillère doit être passée tout ça c'est compris dans le forfait dans le prix de leur séjour et donc ils comprennent pas pourquoi il y a personne du ménage qui passe donc là il a la réception il se plaint et on lui dit vous inquiétez pas monsieur aujourd'hui tout sera nickel et ce jour là en plus ils avaient aucune activité si ce n'est ils allaient rester entre la villa et la piscine de la villa parce que voilà ils étaient fatigués ils voulaient rester à la maison donc ils ont attendu dites vous toute la journée mais il n'y a aucun que ce soit homme ou femme de ménage qui sont venus à la villa ils n'ont vu personne malgré les appels et les appels et les appels que le signe il a passé à la réception cette nuit là il ne s'est rien passé et le lendemain quand ils se sont levés et bien ils sont partis à la réception les trois étaient énervés Ibrahim donc il règle les comptes avec la réception quand il voit passer la vieille femme qu'il avait vue la vieille femme de ménage du complexe et elle était là et elle se met à les regarder encore de la même manière que la première fois avec un regard un peu un peu grand d'interrogation elle écoute en fait le problème et tout elle veut on dirait venir encore vers eux mais que ce soit elle ou eux ils n'osent pas aller en fait se parler mais elle les regarde encore avec interrogation et surtout elle est surprise il dit on dirait que ils ne sont pas encore partis c'est les touristes là ils sont encore là c'est comme ça genre bizarre donc là la réception on leur dit non vous inquiétez pas promis à votre retour de votre excursion vous allez voir votre villa elle sera clean et tout ça bon ils sont partis il dit et là il rentre le soir et le ménage n'a toujours pas été donc il dit et bien il a fait la prière et il s'est mis dans son lit et il a pris son téléphone portable genre il était comme ça dans son lit tac tac et il regarde en fait les photos et les activités du jour qu'ils ont fait donc quand il est comme ça il dit il passe deux heures il est resté deux heures sur son téléphone portable entre les réseaux sociaux à retaper les photos et les vidéos quand en fait il y a quelqu'un tac qui va taper à sa porte de chambre il s'est dit lui premièrement dans sa tête directement il a pensé à Saoud peut-être il a fait un cauchemar ou il y a quelque chose et donc il est de retour pour redormir une nouvelle fois avec lui dans la chambre donc il se lève et il ouvre la porte mais face à lui c'est pas Saoud cette fois-ci mais c'est Brahim donc là Hassan il comprendra trop pourquoi Brahim il est là et Brahim il va lui dire j'espère que je n'ai pas réveillé de ton sommeil de manière un peu crue froid comme ça un peu sec donc là il lui dit Hassan non même pas j'étais sur le téléphone en train de travailler les photos les vidéos un peu sur les réseaux non non mais je dormais pas Brahim il le regarde donc là Hassan il dit que Brahim il va passer comme ça une tête dans la chambre il va regarder partout il reprend sa place devant la porte et devant Hassan il lui dit est-ce que tu te sens bien est-ce que tu ressens quelque chose est-ce que t'as vu quelque chose de bizarre ce soir dans la villa ? est-ce que tu as eu un ressenti bizarre aujourd'hui dans la villa ? juste ça ma question il lui dit Hassan celui qui raconte non ça va il n'y a rien et là il rigole Brahim il lui dit ok une autre question la dernière est-ce que tu as fait le truc que je vous ai dit les rayettes le cursi les mohéoudettes et les invocations donc là Hassan il ne rigole plus il n'a plus peur il ne sait plus quoi dire parce que encore une fois ils aiment trop le problème il ne l'a pas fait Brahim va le regarder un peu avec un regard dépité un peu déçu ok tu ne l'as pas fait maintenant tu vas le faire tu vas réciter les ayats du cursi les mohéoudettes les invocations et tu vas lire même surat al-baqara le temps que je pars et que je reviens je vais aller voir Saoud tu ne sors pas de la chambre tu ne quittes pas la chambre sous aucun prétexte et tu récites il dit ok Brahim il ferme la porte et il entend marcher dans le couloir direction de la chambre de Saoud pour sûrement lui demander les mêmes questions qu'il venait de faire avec lui puis j'ai au bout même pas une demi-heure quelque chose comme ça voilà Brahim avec Saoud qui revient dans la chambre et qu'il s'ouvre la porte et qu'il roga donc là Saoud et Brahim ils rentrent dans la chambre ils ferment la porte et ils s'assoient les trois sur le lit et là Brahim il va leur dire les gars écoutez-moi et vous allez m'écouter attentivement je vais vous dire quelque chose par contre ce que je vais vous dire je veux que vous restiez sereins surtout calmes et que vous n'ayez pas peur c'est une épreuve donc il a dit et Saoud quand ils entendent ça ils ne sont pas bien quel nagri il va leur sortir donc là il leur dit les gars vous pensez que j'étais derrière vos dos à vous dire réciter Ayat al-Kursi les mu'awidat les protections avant de dormir comme ça combien de fois on a voyagé ensemble voilà je vous fais des petits rappels de temps à autre mais je sais que vous gérez mais cette fois-ci en fait si j'étais plus que dans les autres voyages sur votre dos c'est parce que moi j'ai compris un truc avant vous concernant cette ville j'avais des petits ressentis mais moi vous savez très bien que la seule chose que je crains et dont j'ai peur c'est Dieu donc comme vous vous ne parliez pas pour moi en fait c'était sûrement que dans ma tête mais là où j'ai été sûre que cette maison il y a quelque chose qui tourne par en l'intérieur de celle-ci c'est le jour où vous êtes venu me voir en m'accusant que j'avais foutu la pagaille dans vos affaires mais il faut que je vous avoue que la nuit avant que vous veniez m'accuser que j'ai jeté les choses dans vos chambres j'ai vu quelque chose qui au départ part de l'extérieur de la maison et que j'ai retrouvé dans la maison comme ça dit j'entendais toujours des bruits un peu bizarres qui viennent du côté de la forêt mais je n'ai jamais prêt à attention et puis quand les bruits devenaient insistants en fait je lisais juste du Coran et ce parlement ça disparaissait donc je me disais ok c'est juste peut-être des petits démons on va dire qui traînent à gauche à droite et alhamdulillah quand je récite ça part donc je ne vais pas vous inquiéter puis je dis une nuit j'étais endormie et j'entends une respiration quelqu'un qui est avec moi dans le salon mais je sais que vous vous êtes dans vos chambres et que je suis le seul en bas donc il a dit j'ai pas bougé mais je voulais savoir et là j'entends des pas comme si en fait quelque chose tente ou essaye de s'approcher de moi et j'ai compris que c'était pas humain donc j'ai commencé à réciter et j'ai ouvert les yeux et je suis tombée sur une femme sur une femme extrêmement apeurante mais malgré la peur et l'horreur qu'elle dégageait j'ai gardé les pieds sur terre et j'ai réussi à vaincre ma peur et je me suis mis à réciter du Coran mais en vérité les garçons avant de l'avoir vu carrément à côté de moi de là où je dors il faut que je vous avoue que je l'ai vu une fois sur le seuil de la porte mais j'ai eu l'impression de rêver puisque j'ai dit à Oud Bilem et quand j'ai ouvert les yeux elle avait disparu et une fois j'ai eu l'impression de la voir à côté des arbres dans la forêt comme il avait vu Hussin le jour où il était au balcon et il l'a décrit de la même manière que ce Oud et Hussin nous l'a décrit similaire donc il s'agissait on va dire de la même et unique et seule personne ils ont tous eu la même femme effrayante donc il dit que quand il l'avait vu à côté d'elle quand il était endormi et il l'avait vu quand il avait vu les yeux il s'était mis à réciter surat paqara et elle avait lâché un cri et ce que j'ai volontairement oublié de vous dire c'est qu'il y avait une nuit où ce Oud il était dans sa chambre il s'est levé et où Hussin aussi il était dans sa chambre il s'est réveillé mais ils n'ont pas quitté leur chambre les deux parce qu'ils avaient été réveillés par le cri d'une femme et donc maintenant ils avaient compris que ça correspondait à ce que quand Abrahim il avait récité le Coran ça avait produit cette chose et elle était partie puis il a dit Abrahim que face à lui elle n'avait pas le regard que Hussin et Saoud ont décrit de défiance de haine non en fait il dit Abrahim que quand il tombait son regard dans son regard à elle elle avait peur de lui parce que je pense qu'elle connaissait son niveau de foi et qu'il ne va pas avoir peur ce n'était pas comme les deux autres donc il était choqué par ces révélations Saoud et Hussin et il continue Abrahim à parler parlons de la nuit cette nuit il a dit il dormait et il sent comme quelqu'un qui est en train de venir vers lui donc il a dit directement il a compris il s'est levé il a resté ça s'arrêtait tout de suite puis il voit qu'il y a une des salles de bain d'en bas la lumière elle tac s'allume tac s'éteint tac s'allume tac s'éteint donc il dit il s'est levé et il a commencé à rester le courant tout en allant pour voir c'est quoi ça quand il a dit il est arrivé devant la porte de la salle de bain la porte a été ouverte et là la lumière a été éteinte et tout s'est arrêté mais il a entendu un cri de femme effrayant derrière lui quand il s'est retourné et il a regardé partout il n'y avait rien il n'y avait personne donc quand il est reparti dans le salon dans lequel il l'occupait il a vu qu'il n'y avait personne il est resté debout quelques instants il dit écoutez il n'y avait plus de son mais il avait compris il dit directement que cette ville là en vérité il n'y avait plus de doute à avoir ou faire l'aveugle quelque chose cette ville là elle est habitée et donc c'est pour ça il dit qu'il était derrière eux parce qu'il avait compris tout ça depuis qu'il avait vu en vérité la femme sur le seuil de la porte et tout ça il avait compris que ce n'était pas quelque chose qui était normal mais qu'il ne voulait pas les effrayer et juste qu'il leur avait dit comme ça genre de truquer les protections parce qu'il savait qu'il n'y avait que ça qu'il allait les protéger mais bon comme ils n'ont pas été assidus et ils n'ont pas été sérieux ça a engendré tous les événements derrière les gars moi je vais rentrer dans une chambre pour dormir et c'est celui d'avec toi parce que c'est le plus vulnérable et je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose donc c'est mieux qu'il reste avec toi et moi vous inquiétez pas je suis en bas et je vais réciter et nous protéger comme je peux et on va trouver une solution à savoir est-ce qu'on poursuit en décidant vraiment d'être vraiment cette fois-ci assidus et sérieux pour ne pas gâter notre séjour aussi on laisse et on part on verra ça à tête reposée mais mon rime en bref faites attention à vous et restez vous deux ensemble et inshallah Dieu est avec nous là Saoud il va redormir avec Hussain il s'endort en premier et il dit pour lui cette nuit-là c'est impossible de dormir parce qu'il ne fait que de penser à tout ce que vient de leur débat il a dit il était dans ses pensées comme ça il a dit les villas les toits des misos qui sont ils sont super ponctus comme ça et il dit là il entend quelqu'un qui marche dessus mais c'est genre impossible mais il n'entendait pas donc là il a dit quand il est sûr en direct il y a quelqu'un qui marche il voit qu'en vérité Saoud là il a ouvert les yeux et que lui-même il va lui dire genre en gros est-ce que tu entends toi aussi ce que j'entends ça a réveillé Saoud tellement que c'était clair les pas il y a quelqu'un qui marche au-dessus donc là Hussain celui qui raconte va dire à Saoud son ami bon comme toi t'entends et moi j'entends ce bruit obligé Barahim il entend donc je vais aller je vais le chercher là Saoud il lui dit impossible tu crois que je vais rester ici tout seul en gros je vais avec toi là où tu vas je vais donc là ils descendent les deux ils arrivent à la chambre d'Ibrahim ils top Brahim il la rouvre il y a quoi les gars t'entends et ils entendaient eux toujours le bruit même si c'est en bas est-ce que t'entends il y a quelqu'un qui est en train de marcher et tout et là Brahim il va les surprendre il va leur dire non j'entends rien les gars là ils se regardent mais Brahim il sait qu'ils ne sont pas en train de mentir ils entendent quelque chose mais il ne peut pas nous dire pourquoi lui il n'entend pas il n'y a que eux deux et bien qu'ils entendent donc là Brahim quand il comprend vraiment qu'ils sont en panique il va leur dire bon vous savez quoi les gars attendez il rentre dans sa chambre il prend son tapis de prière et son coran il n'était pas endormi lui il était en train de lire il leur a dit comme il reste une heure avant la prière je vais monter avec vous dans la chambre vous endormez-vous moi je vais rester à réciter le coran et après quand c'est l'heure de la prière Inch'Allah je vous réveille là ils étaient rassurés donc ils se sont endormis apaisés puisqu'ils se sont endormis avec la voix et bien d'Abrahim qui était en train de réciter magnifiquement et bien le coran dans la maison et ils ont dit les bruits qu'ils entendaient que ce soit Saoud ou lui se sont arrêtés donc là arrive l'heure de la prière d'Al-Fajr il les a réveillés Ibrahim ils ont fait les impulsions ils ont fait la prière ensuite Hussein et Saoud ils ont et bien déjeuné et Ibrahim comme c'était une nuit très dure pour lui il est resté à dormir un peu plus que d'habitude quand il s'est levé il a déjeuné à son tour et ils ont pris les trois la décision d'aller confronter les gens de la réception parce qu'ils ne peuvent pas ne pas être au courant que cette maison n'est pas bonne et leur dire tout simplement et bien de trouver une solution alors les solutions qu'ils leur ont laissé c'est soit vous nous mettez dans une autre villa ou soit vous nous rendez les sous restants au séjour donc là ils leur ont dit écoutez ne vous inquiétez pas on va vous installer dans une autre villa ils n'ont pas du tout ils disent Ibrahim Hussain et Saoud chercher et bien ces gens de la réception à large journée vous avez rêvé la maison n'est pas habité c'est comme s'ils le savaient ils n'étaient pas trop surpris de les voir se plaindre pour changer de villa donc ils leur ont dit il y en a une qui va se libérer s'ils arrivent à tenir jusqu'à demain ils leur ont dit d'accord elle n'est pas du standing de laquelle là où ils sont mais ça sera toujours mieux que d'être là où ils sont si ils disent nanana qu'il y a des trucs chelous il leur a dit ok mais pas plus demain sinon c'est mort vous nous rendez notre argent on rentre dans notre pays et voilà là ils rentrent à la villa et ça va être la nuit on va dire de trop et la nuit qui va vraiment tous les faire flipper donc ils sont le soir on est le soir ils sont dans la villa il leur a dit bon les gars on va dormir comme demain on va ranger nos affaires et aller dans une autre villa il faut qu'on soit en forme donc surtout n'oubliez pas les protections et Inchallah Khair que cette nuit là ce soit la dernière dans cet endroit maudit donc chacun il est allé dans sa chambre et il dit là Hussein celui qui raconte il ne sait pas pourquoi cette nuit là il était agité il n'arrivait pas à dormir et il va repartir dans ce fameux balcon et en arrivant sur le balcon et en regardant en direction de là où il avait vu la femme et bien il va la revoir mais cette fois ci le regard qu'elle portait en elle c'était un regard il dit qu'elle prépare quelque chose de sale et de grave et qu'elle va vraiment leur faire du mal quand il voit ça il a dit c'est bien récité le courant récité jusqu'en fait elle a disparu quand elle a disparu il a dit vas-y je vais rentrer et bien dans ma chambre et je vais dormir et de toute façon Inchallah après on sera loin d'ici et ça restera juste un sale souvenir il dit il se met dans son lit il dort et il dort il dit à peu près une heure mais au bout d'une heure il va être en panique il dit en fait ce qui va le réveiller c'est qu'il va sentir que comme s'il y avait un plus avec lui dans le lit et quand il va ouvrir les yeux il va voir la femme qui a les yeux grands ouverts et qui est allongée à côté de lui avec un sourire horrible donc là il est en panique il dit elle était tellement allongée proche de lui que le bout de son nez avec le bout du nez de la femme se touchait il sent son souffle qui lui tape au visage et l'odeur de cette femme et l'odeur d'haleine de cette chose est juste indescriptible horriblement horrible il a dit plusieurs fois comme ça comme il va vomir tellement que c'est insupportable il n'a jamais senti de toute sa vie une odeur effroyable telle que dégagée de cette chose il dit il essaye de bouger de s'éloigner mais il a la sensation comme s'il est retenu par force dans cette position ou bien qu'il est attaché et que cette chose elle est toujours à côté de lui donc il dit c'était un moment horrible il essaye de réciter le coran mais sa bouche il dit impossible de l'ouvrir ses yeux il veut le fermer pour les réouvrir et se dire c'était juste un cauchemar mais ses yeux refusent de se fermer il est tellement il dit sous le choc que c'est horrible en fait il ne peut pas nous faire plus ressentir ce qu'il a senti à cet instant là et à un moment il a réussi juste à décoller sa tête le plus impossible de cette chose effrayante et en regardant dans un coin de la chambre il dit il voit une petite fille avec des cheveux longs noirs en train de le regarder et comme si elle était en colère et elle pleurait et quand il a tourné la tête il a vu que la femme elle était comme redressée et debout en train de le regarder comme ça donc là il a dit c'est par quelle force miracle il a pu dire c'est sorti dans ce coup pas fond plein le visage de cette chose et il s'est mis à réciter le verset du trône à réciter à réciter et là il dit en faisant ça il voit que cette chose elle est énervée mais qu'elle s'éloigne qu'elle s'éloigne et que la chose qui a de l'empris sur son corps et qui l'empêchait de se lever c'est comme si c'est en train de lâcher prise et d'une fois qu'il s'est senti poif libéré il s'est levé tac de son lit et il a couru en direction de la chambre de Saoud là aujourd'hui c'était son tour à lui de vouloir rejoindre Saoud et il dit en courant il sent derrière lui et il n'entendait pas comme si quelque chose de course mais il est arrivé il a dit dans la chambre de Saoud et il a ouvert la porte il est rentré et il est resté comme ça sur la porte donc Saoud quand il a entendu le bruit de la porte s'ouvrir et claquer et qu'il entend la respiration il allume la lumière et il voit et bien Hussain qui est dans tous ses états donc là Saoud le pauvre déjà qui panique il a encore plus paniqué mais il va dire à Hussain il t'arrive quoi donc Hussain il va lui raconter ce qu'il vient de vivre et là il va être choqué il va lui faire répéter plusieurs fois et il va lui dire sur Allah mon frère Hussain que j'étais en train de rêver d'eux et la petite comment tu l'as décrite c'est celle que j'ai vue et moi je les ai rêvées par contre en bas au salon comme si ils étaient en train de monter vers nous à l'étage donc là il dit Hussain il était super choqué donc là Caputino Caputinette Hussain et Saoud ils sont descendus chez Ibrahim ils ont pété sa porte il a ouvert qu'est-ce qui se passe ils l'ont poussé ils sont rentrés à l'intérieur les deux ils étaient en train de pleurer de trembler Ibrahim il sait qu'ils ont vécu encore quelque chose de traumatisant ils vont raconter à Ibrahim ce qu'ils ont vécu et là il va dire Ibrahim il était choqué et il va leur dire bon restez là les gars il va se mettre à reciter à haute voix il dit Hussain surat al-baqara en entier ils ont entendu des bruits de cris dans la maison des pas des rires les portes qui claquent et tout ça et ils sont restés dans cette situation il dit jusqu'au matin au matin dès la prière de l'eau la situation elle est redevenue à la normale elle s'est calmée comme si de rien n'était ce matin-là au lieu de prendre leur petit déjeuner comme d'habitude ils sont montés chacun dans leur chambre que ce soit sur l'eau il est rentré dans sa chambre en bas ils ont tous rassemblé leurs vêtements dans leur valise et pour eux même si quand ils vont à la réception ils vont leur dire on vous a trouvé une autre villa jamais ils veulent pas rester donc ils ont rassemblé leurs affaires ils vont à la réception ils ont tapé un scandale vous savez très bien ça se voit sur vos regards que vous savez que cette maison elle est pas bien vous nous avez mis en danger vous avez ci vous savez ça donc maintenant en fait on veut même pas être dans une autre villa on veut juste retrouver nos familles rentrer dans notre pays donc l'argent là restant pour le séjour vous allez rembourser ça ils ont essayé par tous les moyens s'il vous plaît tout ça bon bref quand ils ont vu que c'était mort ils leur ont rendu l'argent mais ils les ont fait promettre genre en gros de pas parler du complexe que la maison ils allaient la condamner qu'ils la donneraient plus jamais à personne mais pas pénaliser les autres maisons parce que ça allait faire genre en gros couler l'affaire et tout ça ils les ont suppliés donc ils ont dit ouais vous inquiétez pas juste nous on veut juste nos sous et repartir une fois qu'ils leur ont donné l'argent ils leur ont fait appeler un taxi le temps que le taxi arrive pour les ramener à l'aéroport ils vont être en train d'attendre devant la réception ils vont voir qui passer la vieille femme de ménage et cette fois-ci la vieille femme elle est venue vers eux en leur disant assalamu alaikum ils ont été choqués alaikum assalam shlou lakoum ya'irad alors elle a dit comme ça à leur parler en arabe comment allez-vous les enfants ils ont été choqués j'ai dit j'ai dit j'ai dit très bien ma tante j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit vous partez vous partez alors les trois ils n'arrivent pas à parler ils sont encore choqués et écoutez ce que la vieille dame va leur dire à chaque fois que je vous voyais j'avais mal au coeur pour vous et je voulais venir vers vous la sine va lui dire oui j'avais bien remarqué que tu nous regardais avec des regards qui excuse moi de te le dire m'ont effrayée et je ne savais pas pourquoi tu nous regardais de cette manière là parce qu'on n'est pas franchement genre en gros des clients ou des personnes qui ont un problème ou rien on est gentil on comprenait pas pourquoi tu nous regardais comme ça on avait un peu peur même la vérité de toi elle lui dit oui je sais bien et tout mais c'est ma pitié en fait quand j'ai pitié des gens mon regard il est comme ça et elle leur dit en fait j'ai essayé et j'ai voulu plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois venir vous dire les garçons ne restaient pas à l'intérieur de cette maison elle les habitait et ici tout le monde est courant de l'histoire de cette maison horrible on veut même plus raconter cette histoire mais tout le monde sait que cette maison n'est pas normale et je sais très bien que vous y avez vécu des choses horribles et je vous demanderai pas ce que vous avez vécu parce que je sais très bien et vous ne serez sûrement pas les derniers à chaque fois ils promettent que cette maison ils n'en auront pas mais elle est tellement belle et elle leur apporte tellement et bien qu'ils sont malhonnêtes ils ont ramené des personnes pour essayer d'exorciser l'intérieur de cette maison ça marche que pendant quelques temps et les situations bizarres paranormales reviennent de manière encore plus virulente et violente donc vous avez surpassé ça mais je pense que vous êtes arrivé au bout je pense pas que votre départ c'est le jour auquel vous deviez partir ils sont effrayés par les révélations là ils étaient rassurés que ce soit Brahim c'était pas des rêves elle leur dit quand même est-ce que vous avez vu une femme et une petite fille et les trois ils se sont regardés Brahim il leur a dit moi j'ai rien vu si ce n'est que la femme petite fille j'ai pas vu mais les deux je pense que oui ils vont confirmer ils vont lui dire pourquoi et cette femme va leur dire rentrez dans votre pays en paix et ne cherchez pas à savoir ce qu'il se cache derrière cette maison ensuite elle leur dit même si j'avais voulu vous dire la vérité aussi j'ai pu j'ai pas de mari mon mari est mort et j'ai surtout pas d'enfant et c'est le seul moyen que j'ai pour subvenir à mes besoins de travail donc si jamais je vous aurais dit la vérité et que le complexe il sait que ça cause de moi que vous avez quitté ils peuvent genre me virer mais croyez-moi que Dieu m'en soit et moi je voulais venir vous dire mais comme je voyais que vous étiez là vous teniez et tout ça et tout ça je me suis dit peut-être que vous vous avez pas vécu les choses mais quand même Brahim il va rester à appuyer Capucino Capucinette et bien sûr la vieille dame pour qu'elle lui dise vraiment c'est quoi l'histoire de la villa et écoutez elle va leur dire bon d'habitude les clients quand ils viennent ils restent même pas plus de deux jours dans la villa l'histoire de la villa c'est que il y a 300 de ça en arrière il y a une grande dame d'affaires avec sa petite fille qui sont venus faire des vacances ici dans cette villa et puis un soir on ne sait pas comment s'il y a eu un problème électrique ou une sortons quelque chose la villa elle a pris feu mais quand elle a pris feu à l'intérieur de la villa il y avait la maman et la petite fille la villa elle a tellement pris feu vite et les flammes ils ont tellement été rapides que malheureusement ils ont essayé de les sauver mais qu'ils n'y arrivaient pas et qu'ils entendaient les cris de la mère et de la petite qui appelaient au secours et qui demandaient qu'on vienne les aider mais c'était juste impossible et en plus les pompiers avaient tardé à arriver sur les lieux parce que quand même c'est assez éloigné et donc malheureusement elles sont mortes brûlées et vif à l'intérieur de la villa et deux ans après quand le complexe ils ont reconstruit la villa au même endroit et que ça y est elle était finie comme si jamais il s'est passé quelque chose à l'intérieur de celle-ci ils ont commencé après plusieurs nuits et bien à entendre les cris de la femme le cri que Saoud Hussain Ibrahim ils ont entendu ainsi que les pleurs de la petite fille et beaucoup de personnes ont témoigné de ça et elle dit le jour où je vous ai vu arriver à l'intérieur de la villa j'ai voulu aller tout de suite vers vous mais je me suis absolue parce que comme je vous ai dit j'ai personne qui va subvenir à mes besoins et comme j'ai vu que vous tenez des jours et des jours je me suis dit que peut-être vous ne ressentiez pas et vous ne viviez pas les choses comme les personnes les ont vécues donc après ces révélations Ibrahim Hussain et Saoud seront montés en voiture direction l'aéroport et ils étaient quand même rassurés de partir avec une explication de cet endroit quand ils sont arrivés au frais de leur famille ils ont tous été étonnés de les voir venir beaucoup plus tôt que la date prévue de leur retour ils ont raconté à leur famille leur famille ils étaient choqués et comme Hussain dit maintenant ils ont vécu ça ils ont appris à vivre avec mais que vraiment il faut faire attention aux endroits où on va et surtout ne pas avoir honte et ne pas hésiter à demander s'il s'est passé exemple un crime des accidents comme ça ou des personnes ont perdu la vie parce que souvent des endroits comme ça après ils sont habités par les âmes ou des choses qui te font rappeler qu'il y a eu une histoire horrible dans cet endroit et que ça peut être dangereux pour toi donc voilà Caputino Caputinette c'était l'histoire de Hussain Suoud Ibrahim à Bali dans une villa de rêve qui n'est pas en vérité si rêve que ça j'ai fini cette vidéo j'ai fini cette vidéo oh et oh Caputino Caputinette j'espère que vous avez kiffé ce retour alors déjà j'étais obligée de vous raconter une histoire d'horreur flippante comme ça comme ça vous allez me pardonner ok et que mon attente n'aura pas été veine et n'aura pas été un retour nul cette histoire quand je l'ai entendue dites vous que je l'ai entendue dans l'avion et que j'ai eu des frissons quand même j'étais en panique et je me suis dit oulala ça c'est une histoire qui doit absolument être sur la chaîne donc j'espère que vous avez kiffé apprécié et je compte bien me rattraper et vous faire des histoires d'horreur telles que celle-ci et voire encore plus flippante donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin Caputino Caputinette je vous invite à écrire en commentaire Isis welcome back en tous les cas je sais que c'est un véritable plaisir pour moi d'avoir retrouvé mes petites habitudes avec vous je compte incha'Allah développer la chaîne du mieux que je peux et un petit échappatoire de la vie si triste et réelle surtout avec les événements des jours derniers voilà comme je vous ai dit les revenus de cette vidéo seront renversés à une association pour les enfants pour la Palestine donc n'hésitez pas à regarder les publicités incha'Allah ne les oubliez pas dans vos invocations dans vos douas et on espère incha'Allah que la paix et la justice sera rapide c'est tout donc Caputino Caputinette on se dit à très très vite je ne sais pas quel sera le thème de la prochaine vidéo mais dites-vous que j'ai un petit coffre fort d'histoires à vous raconter flippantes et j'ai hâte de partager ces moments-là avec vous je vous fais de gros bisous je vous dis à très très vite et incha'Allah maïkoun rilkir et on ne les oublie pas dans nos prières nos enfants et nos soeurs de pas ici on ne les oublie pas